Les choses sont en train de se passer. L'une des choses les plus importantes à mon sens, c'est la revanche sur l'humiliation. Je ne connais pas un fonctionnaire, je ne connais pas un étudiant chinois qui ne sait pas que les deux guerres de l'opium ont été créées de toute pièce par la Grande-Bretagne pour compenser son déficit commercial avec la Chine. On a obligé la population chinoise à se droguer. Il faut voir ce que sont les guerres de l'opium. On a fait ces guerres et nous Français, nous avons participé à la seconde guerre de l'opium avec le honteux pillage du palais d'été, simplement pour obliger la population chinoise à se droguer à l'opium pour compenser le déficit commercial britannique. Aucun Chinois n'a oublié cela. Aucun Indien n'a oublié, aucun citoyen de l'Inde n'a oublié les mots du vice-roi des Indes à l'époque résident à Calcutta qui évoquait comment les os des tisserands blanchissent la plaine du Gange parce que l'armée britannique avait brisé tous les métiers à tisser pour obliger les tisserands à vendre le coton aux filatures de Manchester. Aucun Indien n'a oublié le génocide de 1943 quand Sir Winston Churchill a décidé que toutes les récoltes de céréales et de riz de l'Inde devaient partir nourrir la Grande-Bretagne. Ça a probablement fait 3 à 4 millions de morts en 1943. Et bien ce qui se passe c'est la revanche de l'humiliation de ces pays. C'est évidemment une revanche sur l'arrogance des pays occidentaux. J'entends sans cesse les dirigeants européens, j'entends sans cesse mes collègues faire la leçon au reste du monde. Mais enfin qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à des civilisations millénaires comme la Chine ou l'Inde ? Qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à tant de pays dont les cultures, dont le patrimoine, dont l'histoire sont évidemment partie prenante du trésor qu'est la diversité de l'humanité ? J'ai quelquefois envie, je suis quelquefois saisi de vertige dans l'inconscience de ceux qui donnent des leçons au reste du monde. Le deuxième élément il est naturellement économique. Le deuxième élément il est économique, c'est que dans tous les pays dont nous parlons, le pacte fondamental c'est celui de la croissance qui égale le progrès. Or nous savons bien qu'en Europe comme aux Etats-Unis, plus personne ne croit vraiment que la croissance économique amène le progrès. Ce qui veut dire que nous sommes dans un état de grands troubles par rapport à ce qui nous a porté depuis la révolution industrielle. Le troisième élément qui m'apparaît tout à fait important, c'est le rêve américain d'exporter ce qu'ils appellent leur valeur, ce que j'appellerais un capitalisme devenu totalitaire à l'ensemble de la planète. Et la réponse du reste du monde c'est nous n'en voulons pas. Nous pensons que nos modèles économiques, nous pensons que nos systèmes sociaux, nous pensons que nos systèmes de gouvernement valent bien les vôtres. Qui êtes-vous pour nous imposer vos règles ? Qui êtes-vous pour nous imposer notre droit, l'extraterritorialité du droit américain ? Qui êtes-vous pour imposer des sanctions au reste du monde quand il ne suit pas vos règles ? Je terminerai sur un point qui me semble absolument majeur dans ce qui est en train de se passer et qui est plus du chaos et du désordre que l'avènement d'un monde multipolaire. C'est tout simplement la manifestation éclatante du double standard. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne respectent pas eux-mêmes les règles qu'ils essayent d'imposer au reste du monde. Et l'exemple, ça a été la saisie totalement illégale des avoirs de la Banque centrale de Russie. La Russie a gagné légitimement par la vente du gaz, du pétrole et d'autres choses de quoi alimenter les réserves de sa Banque centrale. De manière unilatérale, sans jugement, les États-Unis ont décidé de confisquer ces réserves. De la même manière, les États-Unis vendent au monde the rule of law, the sacredness of contracts et le respect absolu de la propriété privée. Or, les États-Unis ont décidé la confiscation des avoirs de présumés oligarques russes, demain peut-être de princes rouges ou de milliardaires chinois, sans procès, sans procédure contradictoire, sans que les accusés soient entendus. C'est évidemment un délit de droit. Nous ne sommes pas dans des sanctions légitimes par rapport à l'opération spéciale de la Russie. Nous sommes devant des abus de droit. Et je le dirais, nous sommes clairement devant du pillage ou du racket. Alors, face à cela... Sous-titrage Société Radio-Canada